Et coucou Belzame, bienvenue à vous jolis artisans de paix, alors tout d'abord merci pour votre présence, pour votre fidélité et votre confiance, c'est un honneur, merci infiniment, gratitude infinie, bienvenue à vous sur l'assaut énergie, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage, et nous continuons cette magnifique journée. Les énergies pour cette nouvelle lune du 1er février, et oui, 1er février 2022, pleine lune qui est déjà arrivée à son point, culminant à 5h57, et déjà à 5h57, les énergies de la lune se diffusaient bien au-dessus de notre tête, et bien nous continuons, signe par signe ces énergies, désolé mes chers amis, comme vous le savez, je n'ai pas encore toutes les capacités physiques, encore moins les capacités matérielles, pour pouvoir continuer, mais je m'accroche et je suis très heureuse de vous retrouver, en tout cas j'espère que vous êtes en bonne santé. Comme disait ma consoeur et mon amie Sandrine, qui est à son site astro-éthique, et bien la nouvelle lune en verso est bien là, et elle nous apporte le saut, aussi bien le saut de la défiance que le saut de la réalisation, à nous de voir ce que nous voulons en faire, car ce qu'il y a de sympathique avec cette nouvelle lune, et bien c'est qu'elle nous projette, elle nous projette vers ce que sera demain, un petit peu comme le printemps dont j'avais évoqué dans la vidéo précédente, que je vous invite vivement à voir, et bien elle plante la graine, elle plante la graine du printemps, et elle nous offre aussi de tourner notre regard vers ce renouveau, qui se prépare, déjà, ici et maintenant, à compter de ce jour-là, et oui mes chers amis, alors quels rêves allons-nous pouvoir mettre en forme ? Quelles sont les projections que nous allons vouloir faire fleurir ? Est-ce que nous souhaitons donner la priorité à nos peurs ? Ou bien au contraire, pouvons-nous faire tout simplement à nous-mêmes ce beau cadeau, ce cadeau de se projeter uniquement dans ce que nous souhaitons vraiment, au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme, en étant connectés de façon intime à nos valeurs, à nous de voir ce que nous voulons en faire, surtout en cette belle journée où nous avons la grâce aujourd'hui de fêter les Hélas, à leur très très bonne fête avec cette Sainte Héla. Bonne fête à vous toutes les Hélas. Qui est Sainte Héla ? Sainte Héla est la veuve de Guillaume, longue épée, et qui est la fondatrice du monastère en Angleterre. Les Hélas, généralement, elles sont fières, elles sont droites, elles sont studieuses et elles sont énergiques, et d'ailleurs les Hélas, elles réussissent. Et oui, ce sont des femmes franches et directes, qui sont douées aussi d'un sens aigu de l'observation et d'une clairvoyance étonnante. Eh bien, c'est rigolo, parce que pour vos amis précédents, si vous avez la grâce de voir la vidéo que j'ai faite pour les signes d'avant, n'hésitez pas d'ailleurs à aller consulter votre signe ascendant, ça peut vous donner encore plus d'idées et d'énergie et d'informations durant cette période lunaire. Eh bien, j'ai pris pour vos amis l'oracle des treize lunes. Pour nous tous d'ailleurs, parce que c'était les énergies générales avant de vous faire des signes, signe par signe. Eh bien, la carte qui en est ressortie n'est pas des moindres, mes chers amis, car c'est la visionnaire, eh oui, la visionnaire, qui nous dit que je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Alors, mes chers amis, à bon entendeur, comprenez-vous que cette lame prend tout son sens aujourd'hui. Je vous la montre à plus près. Voilà, mes chers amis. Et la visionnaire, qui a un message bien particulier, qui nous demandait justement de dissoudre les voiles pour pouvoir voir les choses avec un regard où tout nous semble clair, que ce soit en amour ou autour de nous. Eh bien, sachant que la magie est là, elle est bien présente, et c'est d'ailleurs le message qu'elle nous envoie, le message de connaissance. Elle nous demande de regarder autour de nous, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, car il y a plein de belles opportunités qui vont se présenter. Et d'ailleurs, elle nous parlait de mots-clés, tels que l'idéalisme, la vision claire, la poussée des rêves, l'action. Et on nous parlait de collaboration. Pour certains, peut-être une espèce de sève printanière. En tout cas, les projets se fondent à la rapidité, parce qu'on marche avec l'instinct. On a comme une espèce d'enfantement de la vie, et ça, c'est magnifique, mes chers amis. Et oui, la clarté revient dans nos vies. Un peu comme le prémice du printemps qui crépite dans notre esprit aussi. Les bouches du futur, des seins qui pétillent dans notre esprit. Et oui, avant de pouvoir le matérialiser à l'extérieur aussi. Est-ce que vous ne ressentez pas, ou ne ressentez point, cette terre fertile, qui offre toutes ces belles possibilités ? Cette envie d'arpenter l'inexplorée ? Et oui, dans notre vie, en toute confiance, nous pouvons avancer. En tout cas, c'est ce que cette belle lame nous a donné. Et son mantra était aussi beau qu'elle. Car forte de mon imagination et de ma clairvoyance, je suis décidée à faire bourgeonner mes idées, telle une pionnière humaniste engagée dans la co-création. Ainsi soit-il, avec cette belle et magnifique lame qui nous est présentée aujourd'hui. Et oui, la visionnaire, voilà, je vous la présente un peu plus. D'ailleurs, je vais arrêter de la rapprocher, sinon c'est flou. Allez, zou, on est parti. Et oui, cette énergie de la lune nous apporte plein de choses qui touchent à la créativité, à l'imagination et surtout à l'inspiration. En tout cas, tous ces domaines vont nous être favorisés à nous de savoir en tirer profit, profit pardon, et de pouvoir mettre également à profit nos dons et les parfaire s'il le fallait, que ce soit des dons artistiques ou des dons créatifs. En tout cas, c'est le moment. On nous parle de belle intuition également, avec la visionnaire qui est là pour nous le rappeler, qu'on va pouvoir s'adapter et avancer, et pouvoir faire avancer surtout au mieux nos intérêts. Alors, quel que soit le cas dans lequel on sera exposé, eh bien, notre popularité au rendez-vous sera. Soyez-en assurés. À nous de voir quelle échelle nous voulons prendre, est-ce que c'est la petite ou la grande. Mais en tout cas, notre charisme et notre charme sera bien présent et agira. Et notre rat sera là, pour agir aussi sur les autres si nous le voulons. On nous demande juste de nous protéger par rapport à nos rapports mère-enfant, parents-enfant, et surtout à faire attention à ne pas se broyer avec l'énergie maternelle de la maman. Bien entendu, cette énergie lunaire arrive dans le signe du verso, et oui, signe d'air. Alors, hors de question de faire comme tout le monde, avec cette nouvelle lune qui est située justement dans le signe du verso. Et oui, le verso qui est un peu anticonformiste, qui n'aime que les chemins de traverse en général. Eh bien, nous allons faire un peu comme ça. Nous allons avoir besoin de fraîcheur, d'un vent de liberté. On nous demande tout de même de faire attention à notre besoin d'indépendance, afin qu'il ne soit pas trop exacerbé, chose qui pourrait malheureusement blesser ce que nous pouvons aimer. Donc, on nous demande juste de faire attention par rapport à ça. Et puis, n'oublions pas que nous sommes dans le 1. Eh oui, le 1, qui est également le nouvel an chinois. 1er février, c'est le nouvel an chinois, l'année du tigre, sous l'élément de l'eau. Alors, l'air et l'eau, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en dites ? Avec Ella, qui est là et qui est fière et studieuse, qui nous parle de franchise, de direct, de clairvoyance, d'observation. On nous parle de la visionnaire, qui est là pour nous enlever le voile, afin de nous projeter, afin d'inventer, de découvrir, de donner une forme concrète et utile à nos idées, ou peut-être à nos sentiments ou à nos projets, qui sait. Le 2 nous parle aussi de s'unir avec des amis, ou des personnes qui nous sont fidèles, pour pouvoir réaliser et avoir de belles collaborations pour se réaliser. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un magnifique ange qui est avec nous aussi. Et je l'invoque humblement, cher ange gardien. Eh oui, aujourd'hui, l'ange du jour est Nithaya. Pardon, excusez-les-moi. Nithaya. Eh oui, Nithaya. L'ange qui est avec nous aujourd'hui et dont je vais invoquer humblement la présence, à travers une petite prière pour nous tous, mes chers amis. Moi qui suis une miraculée, je peux au moins me permettre ça, s'il vous plaît. Vous allez m'accorder cette faveur, s'il vous plaît. Eh bien, ange de Dieu, cher ange Nithaya, toi qui as été revêtu de la lumière divine, aide-moi, aide-moi, et aide ma volonté à faire régner justement l'harmonie dans mon intérieur, autant qu'autour de moi à l'extérieur, afin que je puisse accomplir mon destin humain. Eh oui, que je puisse faire ta volonté, ta bonté avec douceur et avec amour. Ainsi soit-il. Amen. Allez, sans plus tarder, on termine sur les énergies lunaires. Mes chers abonnés, merci de m'avoir accompagné dans cette prière. Une chose est certaine, c'est que ces énergies sont magnifiques. Entre Ella, qui nous permettent justement d'avoir ces capacités d'observation et de clairvoyance, on nous parle d'éclairer nos objectifs, on nous parle du Un, qui est le nouvel An chinois également, on nous parle du Tigre, on nous parle aussi d'inventer, de découvrir, de donner une forme bien utile à nos projets. On a l'Ange du jour qui est Nithaya, qui est là pour nous aider à revêtir de lumière divine, et de faire justement notre volonté, et de régner dans l'harmonie, dans la paix, de pouvoir donner dans la bonté, la douceur et l'amour. Eh bien, ainsi soit-il. Quoi qu'il en soit, on a des belles énergies aujourd'hui. Et puis on a Saturne. Eh bien, Saturne, qu'est-ce qu'elle vient faire là, la belle Saturne ? Eh bien, comme vous le savez, Saturne est surtout la planète qui représente les contraintes pour certains, mais pour d'autres, elle représente surtout les traditions et les lois. Donc c'est peut-être aussi un point crucial du temps, pour notre réalisation, pour notre création. Pour justement être dans le sceau, le sceau de la réalisation. Eh oui, comme on le dit souvent, c'est le moment de montrer le cadeau. Le cadeau que l'on veut s'offrir à nous-mêmes, en nous projetant uniquement sur ce que nous souhaitons, vraiment, au plus profond de notre cœur, de notre âme. Et ainsi se connecter à cette belle unité divine, et à cette belle énergie divine. Parce que Saturne est là, certes, pour certains, mais elle nous dit surtout que nos efforts vont être récompensés. Eh oui, le temps a joué à notre faveur, et tout ce qu'on a pu sacrifier va être payant. En tout cas, les projets à long terme, et les engagements également, à nous de voir ce que nous voulons proposer, en ce début de mois qui plus est, en ces belles énergies de vibration du 1. Et oui, avec les versos, il y a des belles surprises en cascade qui nous attendent, mes chers saponés, à ne pas en douter. Et ça, ça commence bien. Même si malheureusement pour certains, Saturne va ralentir la cadence, eh bien tant mieux. Parce que cette implication, notre implication va y gagner en constance et en performance. Et c'est au printemps, comme on disait, qu'on va pouvoir récolter. Il y aura deux directions qui vont s'offrir à nous. D'un côté, garder notre liberté, malgré les lendemains incertains. Et de l'autre côté, peut-être adhérer à de beaux projets. Eh oui, en perdant un peu, peut-être de notre autonomie, mais en s'approchant un peu plus du concret, de la chance de notre vie, à nous de voir ce que nous voulons. Rappelez-vous qu'en numérologie, le 1 est un chiffre crucial. C'est un jour qui veut signifier le commencement, l'entreprendre, le décider, l'investir. Alors c'est un temps de rendez-vous important pour tout ce qui prend son essor, que ce soit les transactions, les contrats, c'est un jour propice aux investissements, qui va nous permettre de débuter dans tous les temps. C'est un jour favorable aussi aux retrouvailles, que ce soit avec soi-même, avec quelqu'un d'autre, avec la solitude. C'est surtout un temps qui nous permet de nous retrouver, et d'avancer, et de projeter un nouveau cycle, un nouveau départ, qui va nous permettre de bénéficier ce mois-ci d'une véritable seconde chance. Il serait dommage de laisser passer, mes chers amis. Alors n'hésitez pas à aller de l'avant avec une belle démarche payante, parce que ces chiffres clés nous placent sous le signe de la chance, de l'activité, de l'indépendance, de l'originalité. Alors c'est vraiment le moment de briller en société. Allez, sans plus tarder, 13 minutes passées, je commence les derniers signes qui sont en souffrance, mes chers abonnés. Allez, c'est parti. Mes chers petits lions, mes chers amis, j'espère que vous êtes à votre santé, et bien que vous réservez à vous les énergies lunaires de cette nouvelle lune du début du mois. Et bien mes petits lions, vos émotions vont s'exprimer facilement, car vous n'êtes pas dans le contrôle, et encore moins durant cette période lunaire. Faites attention. D'ailleurs, ne vous détestez pas, et ne détestez pas forcément les autres, et encore moins mettre en scène vos émotions. Il paraît que le lion aime à se donner un petit peu en spectacle, alors faites attention durant cette période lunaire à ne pas regretter de vous donner un spectacle. En tout cas, vous êtes des êtres très sensibles, et cette sensibilité, cette beauté sous toutes les formes va encore plus émerveiller votre entourage durant cette période lunaire. Alors avancez mes petits lions, que ce soit les gens, les objets qui vous entourent, tout va être harmonieux, et tout d'ailleurs doit l'être, que ce soit pour votre oeil ou votre intérieur. Vous allez avancer, vous avez de beaux objectifs, et tout cela, et que ce joli brillant va réjouir aussi bien votre entourage, et surtout rejaillir sur vous, et vous donner une belle aide pour vous armer davantage, et vous aimer davantage, mes jolis lions. Voilà ce que vous apporte cette jolie période lunaire. Allez, gros bisous à vous. Mes beaux amis sagittaires, et bien que vous réserve cette énergie lunaire de cette nouvelle lune, et bien pour vous qui êtes facilement émus par les malheurs de ceux qui vous entourent, et même de ceux qui ne vous connaissent même pas, et bien vous le serez encore plus en cette période-là. Pour ceux qui vivent peut-être dans un pays lointain ou dans des conditions indignes, pour vous, et bien votre âme va être très 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 sensible, votre sensibilité est vraiment à fleur de peau, faites attention s'il vous plaît, elle est encore plus ouverte à toutes les émotions, surtout à celles qui sont en rapport avec ce qui est juste et injuste. Mes petits sagittaires, toutefois, l'enfant qui est en vous préfère fuir ces émotions-là, car elles vous font régresser, elles vous sont un peu négatives. Alors vous, l'adulte, qui vous êtes accompli aujourd'hui, vous allez avoir une période de votre existence actuellement où vous n'avez peut-être pas beaucoup envie d'aimer, ou que malheureusement vous ne vous sentez pas beaucoup aimé. Eh bien, mes chers sagittaires, je vous envoie de gros bisous, moi je vous aime. Bisous ma Pascale, bisous mes chers amis sagittaires. Et on continue avec mes petits scorpions, mes petits scorpions, gros bisous à vous, et gros bisous, oups, pour aussi flou. Allez, on va zoomer un peu, voilà. Si il n'est pas flou, si mieux. Mes petits scorpions, que vous réserve l'énergie lunaire, et bien cette énergie lunaire va vous apporter à vous aussi, qui êtes souvent parmi ceux qui dissimulent leurs émotions, mes petits scorpions, comme elle fait son saut d'ailleurs, comme elle vous a laissé dans le noir pendant deux mois, plutôt que de dire qu'elle n'allait pas bien, vilaine. Eh bien, mes petits scorpions, vous n'aimez pas qu'on lise en vous, comme dans un niveau vert. Et cette lune, va malheureusement, mes petits scorpions, indiquer que vous réagissez immédiatement à ceux que vous prenez pour de la provocation, malheureusement, de la part des autres, ou pour ceux qui viennent un petit peu s'immiscer dans votre vie privée. Chose qui n'est pas toujours bonne, alors faites attention, s'il vous plaît, car en réalité, sur le plan émotionnel, cette nouvelle lune va vous mettre un petit peu à fleur de peau, mes petits scorpions, et vous allez tout de suite vous mettre sur la défensive. Malheureusement, vous manquez de défense solide, alors faites attention, préservez-vous, sauf peut-être quand vous vieillissez dans votre tête, et oui, quand vous avez appris à être plus sage et plus mature, la vie vous apprend comment vous défendre de tous les excès, extérieur ou près. À vous de voir, mes petits scorpions. Gros bisous, jolie pleine lune, nouvelle lune, pardon. Mes jolies capricornes, mes beaux capricornes, j'espère que vous êtes en bonne santé. Eh bien, nous allons voir ensemble que vous réservent les énergies lunaires pour vous. Apparemment, votre sensibilité est déjà très souvent cachée, un peu comme les scorpions et contrôlée, au point que l'on peut penser que vous êtes insensible ou froid, d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Eh bien, au contraire, durant cette période lunaire, c'est peut-être parce que vous êtes trop émotif et réceptif que vous allez avoir des humeurs avec certains et d'autres humeurs avec d'autres. En tout cas, vous allez vous protéger, un peu comme le scorpion, c'est rigolo en faisant comme si que vous ne ressentiez rien ou que tout va bien.